Des prototypes de bâtiments construits en BTC et en parpingle de ciment, des réalisations faites par une équipe de recherche de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de ZIE dans le cadre d'un projet de recherche et de développement dénommé « Amélioration de la qualité de l'habitat en terre crue au Burkina Faso ». L'objectif de ce projet est d'améliorer les performances de briques en terre crue, optimiser le comportement thermique des murs de bâtiments en BTC et populariser et diffuser l'utilisation des BTC dans la construction. Après cinq années de travaux, les résultats se dégagent quant aux avantages de la construction en BTC. Les BTC, on peut dire que c'est une évolution moderne de ce que nous appelons les adopes, donc qui sont les briques inter-traditionnelles. Et les BTC se voient justement comme cette forme nouvelle et modernisée, donc les adopes que nous appelons aussi les bancos. Donc les BTC sont réalisés avec de la terre, de la terre crue, notamment la terre agileuse, mais il faut faire très attention. Toutes les terres ne sont pas bonnes pour réaliser les BTC. Dans une maison en BTC, il permet d'avoir un confort thermique. Lors il va faire très chaud dehors, il fera moins chaud à l'intérieur. Lors il va faire très froid dehors, il fera moins froid à l'intérieur et qu'on n'a pas besoin d'utiliser trop la climatisation. Même s'il est arrivé qu'il faut utiliser la climatisation, nous avons fait également toute une étude là-dessus, qui a montré que même température de consigne donnée, donc l'utilisation des BTC font économiser à peu près 300 000 francs dans l'année, donc en termes de coûts sur les climatisations. Les maisons construites en BTC, lorsqu'elles respectent les normes selon les chercheurs, regorgent d'énormes avantages sur le plan environnemental, économique et sur le plan sanitaire pour ses occupants. Dans le cadre de la vulgarisation des résultats de cette recherche, les responsables du projet ont initié un atelier qui a conduit les participants sur des chantiers de construction en BTC. L'équipe de 2IE veut partager avec les acteurs du bâtiment les bonnes pratiques de production de briques et de construction en BTC. Et les matériaux locaux aussi, vous pouvez avoir ces avantages, il y a quand même ces avantages et ces inconvénients, mais sur le plan avantages, je pense que c'est intéressant et encore tout le monde est en train de faire attention à l'environnement. Donc c'est des matériaux quand même qui participent à la sauvegarde de l'environnement. Je pense que contrairement à d'autres matériaux classiques, c'est intéressant et c'est ça qui permet quand même de nous dire, qui nous dit que le secteur quand même a de l'avenir et on le sent dans l'évolution des choses. Voilà, 2IE c'est une structure vraiment que nous, on salue beaucoup parce que, personnellement, en 426, je me suis formé là-bas. Et après, d'abord, même avant de se lancer, on a testé d'abord nos matières premières. Et c'était le seul labo qui pouvait nous donner des résultats par rapport au secteur. Donc tout ce qui est matière première a été testé par 2IE, est testé toujours jusqu'à l'heure, là, par 2IE. Et aussi les produits finis. Et aussi dans les recherches, avec tous les étudiants de 2IE qui sont allés dans ce centre pour leur soutenance, nous, on travaille ensemble. Et ça nous permet quand même d'améliorer notre production avec les recherches que les étudiants font. C'est ensemble maintenant que nous, on revient et on améliore la production et qui nous permet quand même d'aller vers l'excellence par rapport à la qualité du secteur. Au Burkina Faso, près de 70% des bâtiments sont construits avec de la terre, d'où l'intérêt pour la recherche de travailler à la valorisation de ces habitats à travers la proposition d'écomatériaux de qualité. A l'ouverture des travaux de cette rencontre, les autorités en charge de l'habitat sont venues exprimer leur intérêt pour le projet qui, selon eux, va contribuer à révolutionner l'habitat moderne au Burkina Faso. Nous sommes dans une politique assez volontariste, le logement notamment pour couvrir les couches défavorisées. Et il est sûr qu'aujourd'hui, si nous ne bénéficions pas de ce genre de recherche, de ce genre de projet et leur application sur le logement, pour permettre non seulement d'améliorer la qualité, mais en plus rendre le logement accessible aux populations, il sera très difficile de couvrir, je veux dire convenablement, les populations défavorisées. Nous avons essayé de produire des logements avec des coûts extrêmement réduits, mais qui nous amènent quand même à 7,5 millions de logements sociaux. Ce n'est pas accessible pour beaucoup de couches sociales, si nous n'explorons pas d'autres solutions. C'est pour ça que nous appuyons vraiment ce projet-là, nous attendons beaucoup de ce projet, pour nous permettre de repartir, non seulement pour les politiques de logement urbain, mais aussi pour notre habitat rural. Si vous constatez la transformation que nous avons dans nos zones rurales, ce n'est pas, à mon avis, des transformations qualitatives. Nous sommes en train de quitter des constructions en terre, avec des toitures quand même qui préservent un certain confort à l'intérieur, pour aller vers des briques et des toitures qui sont extrêmement, je dirais même dangereuses pour la santé des populations. Ce présent projet qui touche l'environnement, qui a une thématique très chère à la coopération belge au développement. Donc c'est un projet qui présente beaucoup d'avantages. Vous avez vu, les résultats sont très probants. Et quand on sait que 50% des statistiques l'ont dit, 50% des constructions au Burkina Faso sont faites en terre. Et c'est un type d'habitat qui présente plusieurs avantages. Déjà dans le contexte climatique du Burkina, ce type d'habitat offre un confort thermique. Et aussi, ce type d'habitat utilise des matériaux locaux. Donc la première matière, c'est la terre, l'argile, qui est très disponible et très bon marché. Donc ce type d'habitat aussi utilise le recyclage des déchets dans la construction des matériaux de construction. Donc ça participe à la préservation de l'environnement. Donc je l'ai dit déjà. Donc thématique très chère à la coopération belge au développement. L'équipe de recherche de DESIEU sur l'amélioration de la qualité de l'habitat en terre crue au Burkina Faso a bénéficié de l'appui de ses partenaires scientifiques de l'Université de Liège et de l'Université de Louvain, en Belgique. Les objectifs sont atteints. Les résultats obtenus aujourd'hui permettent de faire des constructions durables et de qualité, tout en briques de terre crue. C'est une thématique importante parce qu'il faut savoir qu'à peu près 50% des constructions à l'échelle de la planète sont réalisées en terre. Donc la terre est un matériau extrêmement important dans le domaine de la construction, du logement particulier. C'est le cas aussi dans les pays du Nord. Donc en Belgique, on retrouve de plus en plus d'applications et d'utilisations du matériau terre. Et donc c'est à l'occasion d'une conférence ici à Ouagadougou sur les écomatériaux et l'intérêt des écomatériaux pour le développement de l'Afrique. On a eu l'occasion de se rencontrer, d'échanger sur le sujet et c'est ce qui a été à la base du montage du projet que nous avons réalisé en collaboration avec Adam Amessant et Deuxieux. Je dirais directement qu'on est satisfaits parce que dans l'instant où les objectifs du projet qui étaient fixés sont en tout cas atteints dans l'essentiel. C'est un projet, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, qui a démarré depuis septembre 2016 avec l'appui de la coopération VERSE à travers l'Académie de la recherche et de l'enseignement supérieur, surtout dans sa composante commission de développement, la CCD. Et donc ainsi, nous avons travaillé sur l'amélioration en fait des briques en terre crues. Et principalement sur les aspects mécaniques et thermiques parce qu'il faudrait quand même augmenter un peu la résistance. Les résultats ont été atteints. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a obtenu des résistances de plus de 7 mégapascales. Donc ça veut dire que ça nous permet de construire au moins avec un étage. Deuxième chose, la durabilité aussi, ça posait un problème. Nous avons travaillé là-dessus. Vous avez vu le résultat. Donc on peut aller jusqu'à plus de 100 ans. Donc ça me dit que tout simplement. L'autre aspect, c'était l'acceptation des populations pour ce type de construction. Ce qui veut dire que l'ASPIO socio-anthropologique a été abordé dans le cadre de ce projet de recherche-là. Et là aussi, nous avons des satisfactions et nous avons mis en place un guichet technologique qui est là pour accompagner les ingénieurs, les architectes, mais aussi en tout cas les immobiliers qui travaillent dans le domaine de la construction, surtout pour la valorisation de la construction en briques, en terres. Présenter les résultats de l'étude, c'est tout le sens de cet atelier qui a réuni différents acteurs du bâtiment. Plusieurs recommandations ont été faites à l'endroit des professionnels du bâtiment, des organisations engagées pour l'environnement et le bien-être, et l'État pour la prise en compte des BTC dans leur politique de construction au Burkina Faso. Vous avez tous les acteurs de la construction et tous ces acteurs ont appris que pour faire les matériaux, on ne va pas choisir n'importe quelle terre. Il faut bien caractériser la terre, s'assurer que la terre que nous utilisons va produire de très bons BTC et aussi de comment maturer le BTC qui est produit. Parce que si nous ne maturons pas bien le BTC, le BTC ne va pas avoir les caractéristiques requises. Et ces architectes et ces acteurs de la construction, notamment les acteurs immobiliers, ont appris aussi quelque chose de très important, de savoir qu'on ne peut pas concevoir les briques ou bien les parois comme on veut. Donc les parois doivent être conçus en fonction de l'occupation qu'on veut donner également. Et aussi, les participants ont été sensibilisés sur l'intérêt d'utiliser les BTC pour le développement économique de nos tensions. Et ils sont très intéressés à s'y mettre. En matière de recommandations, nous avons beaucoup de recommandations durant ces deux ateliers. Nous avons fait une synthèse hier dans la salle que j'essaie de restituer. Donc nous avons des recommandations sur plusieurs volets. D'abord, volet formation. Il est reconnu qu'il faut former correctement les acteurs de la construction, que ce soit les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs, les architectes, sur la conception du BTC, sur la production et sur la réalisation dans des parois. Et au niveau de l'État, nous avons fait également des recommandations parce que, comme vous le savez, il va falloir que l'État montre l'exemple. L'État montre l'exemple. Si nous disons que construire en terre est une bonne chose et que ça développe l'économie locale, l'État doit être un acteur fort. Les travaux de recherche ont été menés par trois doctorants et deux étudiants en master. Le projet a permis d'ouvrir, au sein de Dosieux, un guichet technologique où les acteurs du bâtiment peuvent obtenir des informations techniques sur le comportement des BTC. Tout est bien qui finit bien. L'équipe de Dosieux a tenu à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite du projet, avec des présents en signe de reconnaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada